Hello, c'est de nouveau Mathieu et Eric pour Start2Play en direct de l'E3. Ce coup-ci on est allé faire un tour du côté de Capcom et on a notre ami Mathieu qui a découvert pour vous Resident Evil 6, donc Mathieu, tes impressions par rapport à ce truc zombifiant nouvelle version ? Il y avait trois scénarios à choix, Capcom avait dit qu'il y aura trois scénarios principaux d'une dizaine d'heures selon eux, donc là on avait le choix entre trois, moi j'ai pu jouer à celui au premier avec Léon qui était apparemment relativement Léon Kennedy, le héros de Resident Evil 4, qui est de retour, et c'était vraiment très au début du jeu, je crois que c'était même vraiment le tout début du jeu et bon ben ça commençait genre Léon est comme ça avec son flingue et il fait non monsieur le président ne me laissez pas vous tuer, le président est zombifié donc tu finis par le buter, voilà, et puis après bon ça se passe en fait dans un campus universitaire et c'était, moi j'ai trouvé la démo elle était, en tout cas ce chapitre là était très linéaire, comme ça très scripté, c'était presque trop, et bon on déambule comme ça on arrive dans une salle de banquet, il y a un type au fond qui s'enfuit, on le poursuit, on se rend compte qu'en fait il est gentil, il cherche sa fille, sa fille est portée disparue, alors Léon oui, allons chercher sa fille parce que bon voilà, ensuite on trouve sa fille, elle est à moitié morte, ensuite elle lui meurt dans les bras au type, le type se met à chialer, enfin c'est, il y avait une espèce comme ça de tension dramatique totalement ratée parce que bon ben le mec il est sympa mais tu le connais pas donc t'en as rien à foutre, tu finis par lui mettre une balle dans la tête à sa fille donc c'était c'était un peu bizarre, il n'y avait pas du tout d'action, il y en a eu à la fin un tout petit peu, il y a des zombies qui nous sont tombés dessus, bon il faut les repousser et tout, le gameplay pur, à mon avis ça ressemble pas mal au Resident Evil Revelations qui était sorti sur 3DS, donc oui on va pouvoir se déplacer et tirer en même temps, c'est la c'est la première fois dans un Resident Evil console de salon tu vois et ben moi ce premier scénario plus techniquement il y avait beaucoup d'aliasing, c'était pas, il y avait beaucoup de détails, les décors étaient très détaillés mais c'était pas, voilà c'était pas extraordinaire comme ça avait pu l'être, je sais pas moi, au temps de Resident Evil 4, peut-être qu'ils ont voulu faire une petite référence en faisant de l'aliasing partout à Resident Evil 4, je le jeu s'annonce long et quand même bien, d'après ce qu'on a pu en voir, ça s'annonce quand même pas mal mais cette partie là m'a pas convaincu et l'autre scénario c'était celui de Jack qui est apparemment un nouveau, on le connait pas, une espèce de type avec bon, des cheveux très courts, enfin bref, ils étaient dans une espèce d'égout avec sa partenaire et bon il y avait, comment dire, ils ont recréé le truc du Nemesis du 3 donc avec un énorme boss qui est super méchant et qui te poursuit comme ça et la phase de gameplay en fait c'était, Jack courait vers la caméra comme ça avec sa partenaire et il fallait appuyer sur X quand il y avait un obstacle pour qu'il saute dessus, enfin c'était, voilà et bon, moi je suis mort après trois obstacles, j'en ai loupé un, la démo était finie, voilà, ça prend deux minutes pour recommencer, moi j'aimerais bien, disons, être plus optimiste que ça pour Resident Evil 6 parce que moi j'aime beaucoup Resident Evil mais là c'est quand même assez difficile parce que ce qu'a montré Capcom c'était très scripté et finalement ça faisait pas peur, il y avait une espèce de tension dramatique ratée, bon, on l'attend quand même, ça va être un gros jeu, c'est clair, ça va être un gros hit et il va y avoir beaucoup plus que juste ça mais j'ai du mal à être enthousiaste après avoir, après avoir passé quand même vingt, trentaine de minutes à essayer le jeu et voilà mais bon, je l'attends quand même mais bon, donc voilà quoi, mais autrement toi sur le stand Capcom tu as pu essayer Lost Planet 3 qui sera le troisième épisode de la série donc tes impressions, je trouve que tu as passé quand même vingt minutes dessus, comment tu as trouvé ? Ben moi c'est un peu l'inverse de toi parce que j'étais un peu froid, c'est un peu normal dans Lost Planet et puis bon ben il y avait cette intro où on découvre l'histoire où on se met à bord d'une sorte de méga méca mais qui sert au travail en fait en fin de compte pour un truc pour les mineurs du style et rapidement ben on se retrouve à l'extérieur justement dans ces conditions qui font ben on aime ou pas le charme de Lost Planet, en plus de ça j'ai remarqué qu'il y avait toute une ambiance créée par la bande-son, par des effets visuels, là tout à coup on se retrouve pris dans une tempête, il faut sortir du méca à coup de bottes dans ce qui sert de pare-brise pour pouvoir se retrouver à récupérer quelques objets Et puis il y a des phases où on se retrouve dans la neige quoi, on avance, on voit la température qui baisse, on retourne au méca, on avance, tout ça pour passer à des phases qui sont moi je dirais assez rythmées, bon c'est vrai que quelque part les premières bestioles qu'on rencontre qui ont à peu près un corps de chien avec trois queues, une tronche, ouais une tronche de fleurs radioactives qui s'ouvrent de façon bizarre, ça le fait, Mais je veux dire, le truc c'est pas forcément ces premiers monstres qui sont impressionnants, dans l'avancement par exemple après je suis tombé sur la phase où on commence à faire du rappel, il y a l'utilisation du grappin, il y a plein de petites choses, il y a des armes qui arrivent, c'est vrai que le calibrage des armes au début, il faut un peu s'habituer, ça a pas l'air tout à fait précis, mais en même temps c'est mieux que d'avoir un loc qui fait tout le boulot, il y a un peu de challenge, il y a un peu de truc, puis alors j'ai fini par, je voulais me bouffer du crabe, je suis tombé sur un crabe monstrueux quoi, Après la troisième fois, j'ai abandonné, il m'a latté trois fois, donc c'est le crabe qui a bouffé ma personne, plutôt ouais quoi, donc voilà, en fin de compte mon impression, alors moi à l'inverse de toi, je suis rentré, j'étais froid, je suis sorti, j'étais plus chaud quoi, par rapport au titre, Il y a, je dis pas, le truc est toujours pas parfait, mais je pense qu'ils ont spécialement soigné l'ambiance en tout cas pour ce numéro 3 quoi. T'es plutôt optimiste, t'es plutôt optimiste sur le jeu, c'est un jeu que t'attends un petit peu plus qu'avant en tout cas. Je pense qu'il y a une diversification du gameplay, qui est bienvenue, et que le truc est moins bourrin qu'initialement, donc à mon avis ça peut qu'être positif quoi. D'accord. Voilà. Voilà pour ces impressions pour le Stoncapcom, et puis à bientôt.